Girko onti mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée On va éviter de lui poser la question parce que ça fait du coup deux épisodes qu'il est mort On va le respecter un minimum, voilà Je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et on va parler du manga secret Donc le manga secret est un manga en 3 tomes des éditions Kiyun Nous sommes sur un manga qui est dans le genre suspense et trailer On est avec un seinen qui date de 2013 au Japon et de juillet 2015 en France pour son premier tome Le dernier tome étant sorti, si je dis pas de bêtises, en mars 2016 La série est âge grossier aux 14 ans et plus Nous sommes sur un hurlement dans les voix pour la collection du Halloween Manga Challenge Et pour terminer, nous sommes sur une oeuvre qui est donc de Yoshiki Tonogai Un mangaka qui a 3 oeuvres de disponibles actuellement en France Qui est donc Doob et Jouj plus secret Doob et Jouj ont donc été présentés hier et avant-hier Donc le lien maintenant entendu sont en i et en barre d'infos si tu ne les as pas encore vus Et voilà en ce qui concerne les informations sur le manga On l'attaque avec mon avis sur la qualité de couverture Et tu vas avoir du positif comme du négatif C'est pour ça que d'ailleurs il est en mode Il hurle par rapport au clash que je vais sûrement faire Pour ce qui est de mon avis donc sur les couvertures J'ai adoré parce que si on regarde les 3 illustrations Les illustrations du tome 1 on les retrouve donc au niveau de l'école A l'intérieur de l'école Voilà Pour ce qui va être du tome 2 On va les retrouver dans le bus en train de jouer aux cartes Ce qui se passe réellement dans le manga Et pour les illustrations numéro 3 On les retrouve devant le lieu de l'accident On voit bien qu'ils sont sur la route Et ça déjà j'ai trouvé ça plutôt sympa Ce que j'ai aussi énormément aimé C'est que l'avant et l'arrière de la jaquette Forment une seule et unique illustration Que je vais te montrer donc en face de la face Ça sera bien plus simple Et donc j'ai trouvé ça plutôt cool Et agréable justement d'avoir une seule illustration Ce que je n'aime pas en fait C'est tout simplement le choix des couleurs Autant la couverture rouge Ça fait très Halloween-esque Ça fait très justement Ça colle au niveau de la série Autant le bleu Ça peut plus ou moins se comprendre Bleu, sombre, etc Et c'est plutôt sympa Mais autant la couleur jaune Personnellement je ne la comprends pas Et je ne l'ai pas du tout appréciée Et je trouve ça désagréable Même au rendu Au niveau esthétique Parce que ce jaune en fait Me brûle les yeux plutôt qu'autre chose Donc en ce qui concerne L'illustration des jaquettes Je les trouve mitigées Et donc je n'ai pas trop aimé Quand on enlève la jaquette On se retrouve avec la même illustration Mais en noir et blanc Donc rien de particulier Ce que j'ai trouvé ça décevant C'est qu'on a une fois de plus Pas de récap de ce qui s'est passé Mais ce que j'aime C'est qu'on a toujours De très très belles illustrations De travailler Et ça j'aime énormément De voir que l'auteur Travaille toujours autant Ses pages de chapitres Donc autant pour moi Ce que je sous-entendais C'était plus ses pages d'entrée En couleurs Parce qu'en fait A l'intérieur du manga On n'a quasiment pas De pages de chapitres J'ai trouvé ça plutôt sympa Parce que ça permettait justement De continuer l'aventure De ne pas être cassé Par l'admiration D'une page de chapitres Entre deux passages En fait Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa Que ça soit fluide Et ça s'enchaîne Directement Sans superflu Même si des fois J'adore la qualité De ces pages de chapitres Et l'auteur Dans Double et Judge J'ai vraiment apprécié Mais là j'ai trouvé ça plutôt cool Justement qu'on enchaîne L'aventure Donc voilà En ce qui concerne Les grandes lignes J'aime bien Mais au niveau du choix Des couleurs J'aurais fait autre chose Encore C'est surtout cette histoire De jaune Qui me dérange plus Que sur les deux autres illustrations Parce qu'encore Le rouge et le bleu Peuvent se comprendre On attaque avec mon avis Sur la qualité du dessin Et je te dirai très clairement Que en ce qui concerne La qualité du dessin On voit que l'auteur S'est légèrement amélioré Mais ce n'est toujours pas ça Pour ce qui est par contre De mon avis sur la série J'ai trouvé ça plutôt sympa Que l'auteur Se soit un petit peu changé Et écarté de ce qu'il a fait Pour les deux premières oeuvres Pour ce qui est Les deux premières oeuvres Donc on était Sur des personnages Qui avaient été kidnappés Qui se sont retrouvés Dans un huis clos Et donc Qui se sont retrouvés Dans une pièce Enfin dans un bâtiment Et ils se sont fermés Donc c'est un huis clos Et en fait Le premier C'est savoir Qui est le méchant Qui les a enfermés Et en gros Survivent Le deuxième C'est On doit s'entretuer entre nous On n'a pas le choix On a des règles Qu'on nous a imposé Et il faut se tuer entre nous Et la troisième histoire Par contre On suit les aventures D'une classe Qui est partie en voyage scolaire Malheureusement Pendant le voyage Le bus S'est Craché Et donc forcément Il y a eu des morts Et il y a eu que 6 survivants Dont une personne En fait Qui n'était pas présente Lors du voyage scolaire Car il était tombé malade Et on suit directement Les aventures Des psychologues Qui a été Enfin Qui leur a été imposé Aux élèves Justement Qui ont vécu ce drame Et le psychologue Leur annonce Que dans La classe Dans ces survivants En fait Il y a 3 Donc l'aventure commence Avec des personnages Qui vont passer Toute l'aventure A se soupçonner entre eux Et essayer de découvrir Qui est donc Ces fameux meurtriers Et qu'est-ce qui s'est réellement passé Avec cet accident de bus Ce que j'ai aimé Donc c'était Comment changer complètement De ce qu'avait proposé l'auteur Pour ces 2 premières oeuvres Et qu'on était vraiment Sur quelque chose Qui était plutôt intéressant Car on avait beaucoup de flashbacks Et qu'il fallait comprendre Du coup Ce qui s'était passé Le jour même Au moment même De l'accident Pour comprendre Qu'est-ce qui s'était passé Et est-ce qu'il y a eu vraiment 3 assassins Dans cette liste Et est-ce que ce sont Des morts volontaires Ou en finale Involontaires Donc c'est ça que j'ai su apprécier Au niveau de ce scénario Et de ce manga Et c'est quelque chose Que j'ai trouvé très agréable Au niveau de ma lecture Je trouve que le manga Est plutôt bien développé Plutôt bien géré Et j'ai vraiment apprécié L'aventure Même si je dois t'avouer Que par rapport aux 3 séries De Juj et Secret C'était vraiment Juj Où j'avais le moins de souvenirs Et Secret En fait je me rappelais De qui Enfin de De ce qui se passait Réellement en soi Au niveau de l'aventure Je me rappelais plus De qui avait tué qui Qu'est-ce qui s'était Réellement passé Etc Mais je me rappelais D'une information capitale Et surtout je me rappelais De pourquoi Le psychologue Leur avait balancé Cette information Pour qu'ils se soupçonnent Entre eux Etc Mais en soi J'ai vraiment adoré Cette lecture Et je suis très contente De l'avoir relue Cette vidéo sur le manga Secret est donc A présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas Comme d'habitude A liker Partager Ou même Commenter cette vidéo Je t'invite bien entendu A me dire Si tu connaissais ou pas Ce manga Est-ce que je t'ai donné Envie de t'y intéresser Ou pas du tout Et si jamais toi Tu as déjà lu cette heure N'oublie surtout pas De nous donner ton avis En commentaire Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Je te retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Mais bien entendu Nous avons fini Avec Yoshiki Tonogai J'espère en tout cas Que cette aventure Justement avec ses 3 épisodes Avec l'auteur T'auront plu Et n'hésite surtout pas A me dire Si toi c'est un mangaka Que tu as su apprécier Ou pas Moi je te dirais Que dans l'ensemble En fait je l'adore C'est un j'adore énormément Mais pas plus Mais je sais que si On va Si on a pardon Une autre oeuvre Un jour De disponible de cet auteur Je foncerai quand même Pour me l'acheter Alors pas les yeux fermés Mais je foncerai quand même L'acheter Sous-titrage Société Radio-Canada